et salut tout le monde on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur maillot académique et aujourd'hui on va aborder le sujet des cartes de bakugo vu que son portail de cartes va arriver demain le 7 juin et repartira le 13 juin avant cela je vous invite à lâcher le petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne ce sera une vidéo très rapide et je vais essayer d'être bref et de vous donner mon avis est-ce qu'il faut invoquer ou pas avant tout chose on va analyser ces deux cartes on y go sur ce sa première carte qui s'appelle explosion car six étoiles ex permet de lui donner de l'attaque deux points d'attaque et deux points de défense l'effet de cette carte lui permet d'améliorer ou d'augmenter ses dégâts de 12% si vous gagnez ces deux cartes si vous gagnez ces deux cartes que vous les droppez que vous arrivez à les équiper vous allez avoir un petit bonus d'effet supplémentaire de 200 points d'attaque ça c'est la première carte maintenant on va attaquer la deuxième carte que j'ai eu quand même du mal à traduire mais c'est pas grave on y arrive du coup elle donne deux points d'attaque et deux points de défense supplémentaire à chaque niveau et l'effet spécial à chaque charge de explosion matériel sur l'ennemi enfin inflige l'effet matériel explosif sur l'ennemi pendant 8 secondes et si la compétence va jusqu'à cinq charges elle peut être rafraîchie et du coup peut-être remis à zéro quand la première compétence le club le burst bullet inflige des dégâts aux ennemis peut infliger des dégâts supplémentaires de 6% au nombre de stack pense que sur ce en soi cela veut dire à chaque stack les dégâts auront seront en plus de 6% supplémentaires à chaque stack concernant la collection des stats vous avez les deux cartes vous allez gagner 200 points d'attaque supplémentaires en hp supplémentaire à 10 points d'attaque et 10 et 5 points de défense supplémentaire quand vous avez les deux cartes coignante outbreak et explosion maintenant est-ce que le personnage plutôt les cartes valent-il le coup d'être invoqué d'être drop pour ma part pour les free to play cela ne reste que mon avis je vous invite à économiser pour un portail de cartes et un ou sinon un portail de personnages plus intéressant comme celui de saint endeavor encore celui de shigaraki qui va vous permettre de clean plus facilement le pve ou le pvp auto ou en coop également maintenant pour les cash players et où les gros soils je vous invite à faire deux trois multi si vous avez le personnage vous pouvez vous permettre d'invoquer là dessus mais n'oubliez pas que le personnage sera très vite abandonné avec la sortie des futurs personnages et qui ont été annoncés qui ont été dit que ce soit d'habi que ça soit toga mina ou autre vous verrez que ces personnages sont largement plus intéressant que bako n'oublie pas encore que cela ne reste que mon avis tout ce j'espère que la vidéo vous a plu lâcher le petit pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne sympa énormément plaisir le piste et prenez bien soin de tout le monde ciao